bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous apprendre à faire de point le c2c voilà je vous ai fait un petit carré petite démonstration j'ai une de mes abonnés qui me l'avait demandé donc je vais lui faire pour ce petit modèle j'ai pris une pelote de laine de chez action qui se crochet en 4,5 oh c'est flou désolé j'ai pris un crochet numéro 5 voilà pour ceux et celles qui se prend qui sont pas encore abonnés à ma chaîne allez-y abonnez vous c'est gratuit ça vous coûte de rien et moi ça me permet d'avancer donc pour ce petit tuto mais parce qu'il va pas être bien long on va commencer par faire six mailles en l'air là c'est la maille pour serrer le nœud donc ça ça compte pas 1,2,3,4,5 et 6 voilà quand vous avez fait vous six mailles en l'air vous comptez 1,2,3 à la quatrième on fait une bride la cinquième une bride et la sixième une bride voilà donc là nous avons fait notre premier petit petit carré attendez je vais à la source je vais chercher de la laine hop ensuite nous refaisons six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six on compte 1,2,3 à la quatrième on refait une bride sur les deux autres mains qui restent on refait une bride sur chaque maille voilà ensuite on tourne le premier petit carré et là vous voyez il y a une deux trois et entre la troisième et la quatrième bride il y a un petit espace donc on vient et on fait une maille coulée voilà donc là vous avez vos deux premiers petits carré on recommence une deux trois maille en l'air qui équivaut pardon à la première bride dans le petit espace on revient et on refait trois brides une deux trois et quatre voilà donc ça doit commencer à vous donner ça ensuite on recommence six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six à jeter sur le crochet une deux trois à la quatrième on vient refaire une bride dans votre petit carré il faut toujours qu'il y ait quatre brides voilà donc là vous voyez ça fait comme ça donc c'est pas beau donc on retourne voilà et voyez l'espace on le voit donc on se met à l'intérieur et on fait une maille coulée voilà une deux et trois qui équivaut à la première bride deux trois pardon trois et quatre et là vous voyez il ya toujours l'espace entre les trois brides et la dernière bride hop on se met à l'intérieur et on fait la maille coulée ensuite attendez je cherchis de la laine parce que on recommence une deux et trois et là on refait quatre brides ah bah avec les trois maillons l'air bien sûr voilà ça commence à faire des petits escaliers on recommence une deux trois quatre cinq et six et toujours dans la quatrième donc on repique toujours dans la quatrième une deux trois et quatre voilà voilà ah et ben je me suis trompé voyez ça m'arrive aussi de me tromper là donc j'ai fait combien trois quatre cinq six ah oui j'ai oublié cela oh j'ai oublié trois et quatre maintenant quatre cinq six une deux trois quatre voilà là ça ira beaucoup mieux voilà ah bah oui ça va mieux comme ça voilà et là hop on retourne et dans le petit espace voyez qu'il ya entre les trois brides et la quatrième il ya toujours un petit espace on se met à l'intérieur et on fait une maille coulée voilà ah excusez moi faut que j'ai me moucher ensuite on reprend on refait une deux et trois mailles en l'air qui équivaut au pardon à la première bride et à l'intérieur on en fait encore trois autres voilà ensuite on pique à l'intérieur et on refait une deux et trois et là et ben on refait les trois brides là hop on pique à l'intérieur voyez à une deux trois et là entre la troisième et la quatrième il ya un petit espace et ben on se remet à l'intérieur et on fait une maille coulée une deux et trois voilà trois et quatre voilà voyez ça commence à vous faire des petits escaliers voilà et là vous faites sur toute la longueur que vous avez envie hein vous pouvez faire des écharpes des pochettes pour portable des couvertures pour bébé et après c'est à vous de voir donc là on recommence une deux trois quatre cinq et six et là une deux trois et quatre on pique dans la quatrième voilà ça fait deux la troisième et la quatrième hybride voilà là par contre vous tournez toujours votre travail hein pour qu'on puisse voilà se mettre à l'intérieur donc une deux et trois deux trois et quatre là on revient dans le carré d'avant on se met entre les trois brides et la quatrième une deux et trois deux trois et quatre hop on recommence une deux et trois donc là on refait les trois mailles en l'air pour la première bride et deux trois et quatre et là hop vous voyez on se raccroche à l'intérieur voilà ce que ça commence à vous donner on recommence une deux et trois allez on va aller chercher un peu de laine deux trois et quatre voilà un deux trois quatre cinq un deux trois quatre et cinq voilà maintenant on va commencer à refermer le petit carré donc là on ne fait plus les six mailles en l'air on tourne le travail voilà et là dans tout dans les brides il y a deux brides là et bah on fait maille coulée maille coulée et là entre les trois brides et la quatrième il y a toujours votre petite séparation donc vous allez à l'intérieur vous faites une maille coulée une deux et trois et là on refait trois brides une deux et trois là pareil hop on vient s'accrocher on fait au petit carré d'avant une deux et trois et on refait les trois brides à l'intérieur là hop on se raccroche une deux et trois voilà et vous raccrochez à chaque fois au petit carré d'à côté une deux et trois et on vous refaites les trois brides à l'intérieur là on se raccroche au petit carré là on ne refait plus encore les six mailles en l'air parce que là on va tourner notre travail on tourne voilà et là vous voyez il y a une deux et trois brides donc dans chaque bride nous allons faire une maille coulée une maille coulée et une maille coulée là entre les trois brides et la petite séparation de la quatrième hop une maille coulée une deux et trois qui équivaut à la première bride du petit carré et on en remet trois à l'intérieur là on se raccroche au petit carré voilà voilà une deux et trois et on refait voilà là on se raccroche une deux et trois là on se raccroche voyez ça commence on en train de fermer le petit carré là donc là on retourne le travail et là on repique dans les trois brides une maille coulée une maille coulée une maille coulée une maille coulée et là hop entre le petit espace une maille coulée et on refait une deux et trois voilà voilà et quatre là on s'accroche voilà hop une deux et trois une deux et trois et là hop on s'accroche voilà vous voyez ça commence à se fermer et là on va faire le dernier petit carré donc on en tourne le travail maille coulée maille coulée maille coulée et maille coulée et là hop une autre maille coulée pour monter une deux trois la bride deux trois et quatre et hop on ferme deux mailles en l'air et on coupe et voilà vous avez fini votre petit carré voilà j'espère que j'étais que vous allez pouvoir me comprendre que j'étais assez compréhensif je sais pas si on dit comme ça si donc vous voyez moi j'ai fait ce petit carré j'ai fait ce gros carré j'ai refait ce petit carré voilà j'espère que mon tuto vous allez bien le comprendre si vous avez des questions posez les moi en commentaire il n'y a pas de souci je vous répondrai si j'ai été trop vite il y a la petite molette en bas à droite pour ralentir la vidéo mais je pense que j'ai été assez lente parce que d'habitude je crois j'ai beaucoup plus vite que ça c'est un petit tuto moi je vais vous laisser je vais vous faire des bisous et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés abonnez vous et ça coûte rien c'est gratuit et puis moi ça me permet d'avancer et puis partager et liker merci beaucoup au prochain tuto à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt